Bienvenue tout le monde, merci d'être avec nous sur Légende. Bienvenue, Mathieu Courdès. Merci. Tu es photographe animalier. Tout à fait, oui, depuis quelques années, photographe et réalisateur de documentaires nature, documentaires animaliers. Trop intéressant, on va vous montrer les photos, les vidéos qu'il a fait dans tous les pays, trop intéressant. Tu as sorti un livre qui s'appelle Green and Wild, donc Vert et Nature, donc du coup de dix ans de reportage photo où tu montres plein de photos. Tu prends des risques quand même. Oui, ce livre retrace mes dix années dans les forêts tropicales, les jungles de la planète. Donc ça m'a amené dans le bassin du Congo pour photographier les gorilles des plaines, à l'est pour les gorilles des montagnes et puis à Sumatra dans la forêt amazonienne. Et c'est vrai que j'essaye toujours d'avoir des moments un peu particuliers avec ces animaux et parfois ça m'arrive effectivement de me retrouver dans des situations dangereuses. Comment tu as commencé à photographier des animaux ? Tu as commencé avec des chiens, des chats ? Comment ça commence ? Est-ce que c'est les autour de toi ? Comment ça commence en vrai ? Alors je suis devenu guide en Afrique australe, donc en Namibie, Botswana, Afrique du Sud où j'accompagnais des touristes, des scientifiques à la recherche de la grande faune africaine, donc les lions, les éléphants, les rhinocéros et les 150 autres espèces de mammifères qu'on peut trouver sur place. Et en fait, toutes les connaissances à la fois théoriques mais aussi empiriques que j'ai pu accumuler sur le terrain m'ont permis de développer, m'améliorer dans ma manière de déclencher quand je me retrouvais face à un animal. Et donc mes photos s'appuient sur quelque chose qui repose sur l'instant où j'essaye d'avoir l'animal au bon moment quand il me regarde et je le déclenche grâce à mes connaissances en étant guide. Ce qui est fou, c'est que c'est sans protection. Là, tu es dans la nature, il n'y a pas de loi. À part la loi de la nature, il n'y a rien d'autre. Non. C'est-à-dire que quand tu es face à un gorille, si le gorille veut te tuer, il te tuer. Mais on fait en sorte de ne pas mourir. De jamais arriver jusqu'à ce moment-là. Donc en général, le gorille va donner certains signes à mon coureur. D'énervement. D'énervement. Il ne faut pas le regarder dans les yeux. Il faut se faire tout petit. Il faut déchirer des feuilles pour lui faire croire qu'on est végétarien. Pousser des bruits de bébé gorille pour lui dire qu'on est tout doux, qu'on n'est pas violent. Donc on a l'air vachement viril quand on fait ça. Mais oui, c'est toujours des expériences uniques. Et donc, ton métier à côté, en gros, c'est guide. Tu es guide et tu es devenu photographe. En gros, ça s'est fait comme ça. J'étais guide et maintenant je suis photographe et réalisateur. Ouais, c'est ça. En fait, petit à petit, à force de prendre des photos, tu as vu ton talent évoluer. Et puis après, tu t'es dit, tiens, je vais devenir photographe. Exactement. Et donc, du coup, tu habites en France ou tu passes la plupart du temps ton temps en Afrique ? C'est quoi ton organisation de vie ? J'habite en France et j'essaye de partir trois, quatre fois par an pour des raisons environnementales. J'essaye de faire en sorte de diminuer mon nombre de trajets, même si mon métier fait en sorte que je dois me déplacer pour gagner ma vie. Et du coup, j'essaye de faire trois, quatre expéditions. Mais sinon, je vis en France. T'as visité quoi un pays, toi, qui voyage ? C'est surtout sur les mêmes ou tu voyages beaucoup ? Là, depuis quelques années, je retourne plus ou moins dans les mêmes. Là où je trouve qu'il y a les plus beaux visuels sur les animaux, c'est sur le continent africain, donc en Afrique de l'Est, Ouganda, Rwanda, le sud de la Tanzanie, par exemple. En Afrique australe, où tu as les déserts du Namib et le désert du Kalahari, le Delta d'Okavango, qui sont des régions... Je connais très peu des endroits que tu as cités, même le nom, mais Namibie, je connais un peu parce que j'ai regardé ta vidéo. On a un copain en commun, c'est Cyril MP4, qu'on embrasse d'ailleurs. Et tu as fait des images incroyables là-bas avec lui et vous êtes partis en 4x4 avec une tente sur le toit. Il y a un truc que je n'ai pas compris et je voulais te demander. Vous dormez dans des tentes et il y a des lions dehors. Vous n'avez pas peur ? Non mais tu vois ce que je veux dire, comment ? Vous n'avez pas d'armes ? Ou est-ce que vous n'avez pas d'armes de secours au cas où pour tirer en l'air, ne serait-ce que pour effrayer ? Tu dors dans une tente, il n'y a pas de barrière. Et encore, Cyril lui dormait sur le toit de la voiture. Oui, j'ai vu. Moi, je dormais par terre. Et sur la deuxième tente la plus lointaine. Oui, c'est ça. Et moi, je dormais par terre. Non, alors les animaux, en fait, voient ta tente. Ils savent que tu es là. Mais pour des raisons qui sont difficiles à expliquer, il n'y a jamais d'accident. Ils ne viennent pas t'attaquer. Pourtant, ça m'est arrivé de me lever notamment dans le delta d'Okavango au Botswana à 7h, 8h du matin, la tête complètement embrumée. Et je regarde autour de ma tente, il y avait des traces d'une meute de lion qui étaient passées juste à côté de ma tente toute la nuit. Pareil, des troupeaux d'éléphants qui peuvent traverser. Alors, les éléphants, ils ont ça d'épaisseur comme des coussinets et du coup, tu n'entends rien. Il peut y avoir un troupeau d'éléphants qui passent, ils vont t'éviter, ils vont éviter ta tente. Les animaux sont pacifiques. Les animaux ? Ah oui, oui. Ils n'attaquent jamais sans raison. Quand ils attaquent, c'est leur dernière possibilité. Et là, le voyage le plus compliqué que t'aies fait, tu t'avais dit que c'était des gorilles au Cameroun. Tu peux nous raconter ça ? Il y a des vidéos, on va les mettre en illustration par-dessus, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ? Ouais. Alors, c'était très particulier. Avec le recul, je me rends compte que j'ai eu une chance inouïe de pouvoir assister à ça. Je suis parti suivre des équipes de vétérinaires et de scientifiques dans le processus d'habituation d'une famille des gorilles des plaines. Alors, qu'est-ce que c'est que habituations, ça permet en fait d'avoir plus de connaissances sur une espèce. Et en fait, une meilleure connaissance d'une espèce amène inévitablement une meilleure protection de cette espèce. Les gorilles des plaines, c'est des primates dont on ne connaît rien, à l'état sauvage du moins. On les voit dans des zoos, mais un animal dans un zoo ne nous donne pas d'informations sur son vrai instinct. Et donc, j'ai suivi avec une équipe de tournage des vétérinaires de la WWF, des scientifiques, et pendant plusieurs jours, on s'est enfoncés dans une jungle qui faisait tout pour nous dire qu'on n'était pas les bienvenus. Des insectes, des serpents, une chaleur étouffante pour aller à la recherche justement de ces gorilles des plaines. Et au bout du troisième jour, après, franchement, on ne pouvait pas se laver quoi. On était vraiment pendant trois jours en plein milieu de nulle part. Et le troisième jour, on a entendu le battement de poitrine. Ah, ils font vraiment comme ça, les singes, là ? Les gorilles, ils gonflent leurs poumons comme un tambour pour mettre de l'air. Et là, ils tapent et ça peut s'entendre jusqu'à 500 mètres. Et donc, c'est un truc, un son qui te fait vibrer. Qui résonne vraiment fort. C'est comme le lion, quand il rugit, t'entends. C'est impressionnant. Cinq kilomètres, le lion. C'est vrai ? Ouais. Cinq kilomètres. Donc, il paie ça. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, du coup, il tape sur sa poitrine et on m'avait dit « Bah, tu vas pouvoir faire des photos des gorilles des plaines ». Et en fait, ça a été très, très difficile puisque c'est des animaux qui sont habitués à 70-80%. Donc, les observer dans une forêt très, très dense, c'était vraiment pas fastoche. Surtout pour faire des photos, quoi. Donc, j'ai réussi à faire deux, trois photos qui ne sont pas mes plus belles photos, mais je trouve qu'elles incarnent pas mal le problème du braconnage. Puisqu'en fait, si ces animaux ont autant peur de la silhouette humaine, c'est parce qu'il y a du braconnage dans cette région du Cameroun. Je trouve qu'il y a un truc très humain dans le regard des singes qui est assez choquant quand tu les as pris, des gorilles. Il y a un truc très... Tu trouves pas... Après, c'est évident, c'est beaucoup moins chez l'hippopotame. On voit les photos d'hippopotame et tout ça. Mais le singe, c'est choquant. Je trouve que dans le regard, t'arrives à capter un truc qui est assez fou, quoi. Je sais pas si ça a toujours ce faciès-là ou si c'est parce que t'as vécu un truc avec eux. T'as été chargé par un gorille au Rwanda. Ouais. Là, c'est dangereux, dangereux, pour le coup. Alors là, donc, je t'ai raconté l'anecdote sur les gorilles des plaines. Et en Afrique de l'Est, en Ouganda et au Rwanda et en RDC, il y a ce qu'on appelle les gorilles des montagnes, qui sont, eux, beaucoup plus faciles à approcher. Et donc, j'y allais pour parler de la success story environnementale du Rwanda, qui a réussi à préserver ces gorilles grâce à de l'écotourisme. C'est-à-dire que si toi, t'as envie d'aller voir les gorilles, il va falloir que tu payes 1500 dollars pour les voir pendant 55 minutes. OK. Sauf que dans ces 1500 dollars, il y a une partie qui est redistribuée aux populations qui vivent en périphérie du parc. Et ça a permis de construire des cliniques, des écoles, les anciens... En fait, c'est du tourisme positif. Vert, du tourisme vert, voilà. Donc, j'y allais pour faire un reportage sur ces gorilles. Et on m'avait dit, on va te présenter Rano. Rano, c'est le gorille le plus puissant, qui est en fait un patricide. C'est-à-dire qu'il a tué son père, qui s'appelait Titus. C'est déjà quand même mauvais signe. Exactement. Titus, c'était King Kong. C'était le gorille dans les années 2000 du Rwanda, qui était le plus grand, le plus fort, le plus costaud. Et il était connu pour avoir une diplomatie avec les autres familles de gorilles très douce. C'est-à-dire qu'il tolérait que d'autres gorilles viennent dans sa famille. Bon, ça restait un doigt argenté balèze, quoi. Il était plutôt très calme. Et puis, Titus a vieilli et Rano a décidé de le défier et a blessé mortellement son père. Et donc, nous, on partait à la rencontre de Rano. Un gorille, dos argenté, qui, a priori, n'avait pas le même sens diplomatique que son père. Il t'a chargé ? Voilà. Alors, du coup, je suis arrivé dans cette immense forêt d'altitude. Et c'est une expérience incroyable, parce qu'on arrive dans cette forêt. Il y a des orties partout. Et on sent qu'on arrive dans le royaume du gorille. Et puis, on commence à voir d'abord les traces des gorilles. Puis, on voit les crottes des gorilles fraîches. De nouveau, on entend ce battement de poitrine qui nous met sur la direction. Et puis, derrière les branches, derrière les fougères, on voit cette immense tâche sombre. On devine que c'est le dos argenté. Et avant de pouvoir approcher une famille, il faut demander l'autorisation à Rano. Et donc... Au singe. Au dos argenté. Et comment tu lui demandes ? C'est vrai ? Ouais. Et s'il te répond par le même bruit, ça veut dire que, ok, tu peux venir. Mais ça veut dire quoi ? Enfin... Ça veut dire... Comment on a appris ce signe ? Alors, l'une des grandes primatologues qui a accumulé énormément de connaissances et les a partagées sur les gorilles des montagnes, c'est Diane Fosset. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est une primatologue des années 60-70 qui, d'ailleurs, s'est fait assassiner par des braconniers sur le terrain. Et elle a décidé de se faire enterrer aux côtés de ces gorilles. Et c'est une dame qui a fait un travail remarquable pour mettre un coup de projecteur sur la cause des gorilles des montagnes qui étaient en train de disparaître. En fait, elle est restée des années dans cette forêt pour apprendre à communiquer avec les gorilles. Et donc, ce truc où tu déchires des branches, tu fais semblant de les manger, ça permet de mieux les habituer à la silhouette humaine. Et tu l'avais mal fait toi ? C'est pour ça qu'il t'a foncé dessus ? Non, je crois l'avoir bien fait parce que je l'avais déjà fait avec d'autres familles de gorilles. Sauf que dans un premier temps, il ne voulait pas qu'on soit là. Et donc, il nous l'a montré. Et donc, il est venu vers nous et il s'est mis pile poil à l'endroit où j'ai fait le bruit. Comme pour me dire, ici, t'es chez moi. Et puis, on s'est éloigné un peu, on a attendu. De nouveau, j'ai refait le bruit. Là, quand il fonce vers toi, tu te dis c'est fini ? Une baffe de gorille, c'est pas une... Bah oui, t'es mort. Donc là, on voit la vidéo de la charge. Ça fait quelle taille ? On a du mal à imaginer. À peu près, tu vois. C'est 250 kg et les scientifiques disent que c'est 10 fois la force d'un homme. Ah wow ! Moi, je suis sûr que c'est plus. Ah, c'est vrai ? Ouais, parce que c'est vraiment balèze. Ça prend les arbres, les branches de bambou, sans le moindre effort, ça les casse. C'est impressionnant, impressionnant. Et ça fait quelle taille en hauteur ? On sait ou pas quand ça se met debout ? Ah, je sais pas. C'est plus grand qu'un homme. Je pense que s'il se met le dos argenté, du moins... Il se tient pas très droit. Ouais, c'est ça. Il marche plutôt, voilà. Ouais, courbé, courbé. Les doigts comme ça, comme Tarzan. Et je pense que s'il se met debout, mais je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il atteint les deux mètres, ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour 250 kg, donc déjà quand t'as un mec face à toi de 100 kg, tu te dis waouh, c'est impressionnant. Donc 250, c'est deux fois et demi, c'est monstrueux. Et puis le regard surtout, c'est un regard de tueur, quoi. C'est pas un regard sympathique du tout. Et du coup, je fais le bruit une deuxième fois pour essayer de gagner sa confiance. Et là, il me répond avec le même bruit. Et au moment où il me répond, il y a tous ces bébés qui sortent des broussailles. Et là, cette tête de Rano qui est vraiment une tête énervée, je vois à côté de lui tous ces bébés qui, là, ont des têtes, envie de les prendre dans les bras. C'était incroyable. Et puis après, les femelles. Et puis du coup, j'ai pu rester 50 minutes avec eux pour les prendre en photo. Mais cette première rencontre avec Rano, fils de Titus, a été inoubliable. Vous avez dû parler d'un romain. Ouais, c'est très antique. Ouais, c'est très antique. Mais tu sais, comme les familles de Lyon, c'est des histoires mythologiques. Les lions qui vont affronter un autre maillon et qui doivent tuer les enfants. Enfin, tu as l'impression de te retrouver dans des récits mythologiques. Là, tu dis cette rencontre. Mais est-ce que tu peux, quand tu arrives à le rassurer, quand tu arrives à être accepté, entre guillemets, par le gorille, tu peux le toucher ? Est-ce que lui, il te touche, par exemple ? Est-ce qu'il vient, il te touche le visage ? Il n'y a pas de contact ? Non, surtout pas. Il ne faut pas qu'il y ait de contact. Même si, quand il y avait les petits, tu as juste envie de les prendre dans les bras. Mais il faut éviter le plus possible de transmettre des maladies. Ah oui, ne serait-ce que pour ça. Voilà. Du coup, quand il y a eu le Covid, je suis allé voir les gorilles dans le cadre d'un reportage. On avait les masques, on nous a désinfecté les chaussures. Il fallait faire des tests toutes les 48 heures. On ne peut pas leur ramener des saloperies. Voilà. On parle quand même d'animaux qui sont des survivants. On pensait qu'ils allaient disparaître dans les années 60-70. Et aujourd'hui, leur population est en train petit à petit d'augmenter. Et tu parles de braconniers. Il y a encore des braconniers aujourd'hui, en 2023, qui vont essayer de tuer ces singes, ces gorilles, ces animaux. Tu en vois parfois ? Alors non. Ce que je vois, c'est le braconnage de subsistance, le braconnage de viande. C'est-à-dire les populations rurales qui n'ont pas assez d'argent pour acheter de la nourriture et qui vont poser des pièges dans les forêts pour tout simplement essayer de se nourrir. Alors, malheureusement, dans ces pièges, parfois, il y a des espèces menacées, des chimpanzés, des mandrilles, des gorilles. Parfois, il y a des antilopes. Et donc, le braconnage de viande est évidemment un fléau. Il existe toujours. Mais par contre, il y a un vrai travail à faire pour trouver des solutions à ça. On ne peut pas arriver et dire à ces gens qui vivent depuis des siècles dans ces forêts, vous allez arrêter de braconner. Il y a tout un système à essayer de trouver. L'écotourisme en fait partie, puisque les anciens braconniers du Rwanda sont devenus des pisteurs. Ah oui ? Oui, donc ils travaillent maintenant. Bah oui, ils ont mis pour le tourisme leur connaissance de la faune. Et tu parlais de Diane, la primatologue qui a été tuée par des braconniers. Toi, on ne t'a jamais mis la pression ? On n'a jamais essayé de te faire peur, de t'intimider pour payer dans certaines zones ? Tu n'as jamais eu de pression en tant que… Moi, non, parce que je ne suis pas, je dirais, un acteur du terrain. Je vis en France, je fais mes reportages, puis après je retourne en France. En revanche, des amis rangers qui se trouvent sur le terrain reçoivent des menaces. Ça leur arrive aussi de se faire tirer dessus. Ça, c'est un… ouais, ça existe. Parce que, par exemple, en Afrique australe, où là, tu as plus un braconnage de trophée, où tu tues des éléphants, tu tues des rhinocéros, pour récupérer les ivoires ou les cornes. Ça, c'est les Chinois. Tu disais dans la vidéo de la Namibie, justement, avec Cyril MP4. Ouais. Tu en parles de ça. Et tu dis, en fait, ils tuent pour les cornes, les rhinocéros, tu parles, hein ? Ouais. Pour en faire… C'est plus pour des mythes, en vrai qu'autre chose, parce que c'est de l'ongle, en fait, la corne. Tout à fait. La corne de rhinocéros, donc, c'est de la carotine, et certaines traditions asiatiques… C'est qu'il y a dans les cheveux ou dans les ondes. Et là, du coup, ils sont en train de tuer les rhinocéros blancs et noirs en Afrique. Et là, il n'y a rien à faire ? On ne peut pas les protéger ? L'armée, l'armée, une vraie prise de conscience des gouvernements en place, pour se dire, c'est leur patrimoine naturel, c'est notre patrimoine naturel. Et si on a envie que nos enfants, nos petits-enfants, puissent voir aussi des rhinocéros noirs, des rhinocéros blancs, des rhinocéros de Java, il faut investir dans des brigades, des rangers. Mais il y a déjà des femmes et des hommes qui vouent leur vie à la protection de ces rhinocéros. C'est des héros, vraiment. Et alors, juste pour terminer cette interview, mais tu nous as appris un truc, enfin, t'apprends un truc, c'est que l'animal peut-être le plus dangereux, je ne sais pas si c'est un ou un des plus, mais en tout cas, les plus dangereux, ce serait non pas… Moi, j'imaginais un lion, j'imaginais, tu vois… Et en fait, tu lui dis, non, l'animal le plus dangereux, c'est un hippopotame. Ça, c'est l'animal qui tue le plus. C'est le mammifère qui fait le plus de morts. L'animal qui fait le plus de morts, c'est le moustique, par la transmission de maladies. L'hippopotame est l'animal qui fait, effectivement, entre 350 et 450 morts par an. C'est marrant, et on a peur des requins, qui en font peut-être 12 ou 15 par an. Alors que tu dis, le moustique, c'est bien plus dangereux, et l'hippopotame, ça fait quand même beaucoup de morts, du coup. Et comment ça tue ? Parce que ça ne mord pas ? Alors, l'hippopotame… Enfin, peut-être que si, je te dis ça, j'en sais rien. Ouais, c'est marrant de se dire que l'hippopotame, c'est un végétarien. Et pourtant, l'évolution lui a donné des canines qui peuvent faire 30, 40, 50 centimètres. Ah oui ? Donc, tu te dis pourquoi un animal végétarien a ses dents aussi fortes ? Et en fait, c'est uniquement pour gagner du territoire face à d'autres mâles. Donc, c'est des animaux qui ne font que se battre. Et en tout cas, les mâles, ils ne font que se taper pour garder leur tête. Mais ils se tapent comment avec la tête et tout, non ? Avec les dents, avec la tête, des coups de tête. C'est des animaux qui sont énormes, qui pèsent plusieurs tonnes. C'est impressionnant. Et tu t'es fait charger ? Oui. Et tu peux mourir. C'est ce que tu dis, il y a des centaines de morts. C'est-à-dire que s'ils te foncent dessus, c'est déjà un sanglier. Il y a des morts chaque année. Oui, tout à fait. Alors là, c'est beaucoup plus gros qu'un sanglier. On a du mal à imaginer tant qu'on n'est pas dans un zoo. Mais en termes de hauteur, j'imagine que c'est mastoc, quoi. C'est plus puissant qu'une vache, peut-être. Oui. Et ça court aussi vite qu'un berger allemand quand c'est sur la terre ferme. Mais non. Et si. Et c'est pas nager. Et ça, c'est pas nager ? Non. Et sa vie, c'est… On dirait un animal de 10 animaux. Oui, oui. C'est un truc un peu bizarre. Et ça passe sa vie dans l'eau. Et ça t'a chargé comment ? Alors, j'étais sur la rivière Chobé, au Botswana, qui sépare la Namibie du Botswana. Et c'est une rivière où on peut observer les éléphants, les buffles, les hippopotames. Et on prend un petit bateau et on essaye de s'approcher de ces animaux. Et c'était en fin de journée, au moment où les lumières sont très belles. J'arrive à prendre en photo des éléphants, j'arrive à voir des centaines de buffles. Donc, je suis très content, mais il me manque la photo des hippopotames. Et puis, les hippopotames, j'en ai vu des centaines et des centaines. Ça se passe toujours très bien du moment que tu respectes la distance. Et du coup, là, je vois un troupeau d'hippopotames, mais dans l'eau. Du coup, impossible de savoir combien il y en a. C'est ça aussi le souci des hippos. Et je commence à les prendre en photo. Ils sont à côté de la berge. Et je vois que le mâle dominant du troupeau d'hippopotames est un peu stressé. Il me regarde, il me fixe. Il n'est pas bien, quoi. Et du coup, on essaye un peu de s'éloigner. Et en fait, je me retourne et je vois que de l'autre côté du bateau, il y a un autre mâle hippopotame qui veut, à mon avis, se taper avec le mâle qui a le troupeau d'hippopotames, quoi. Ok, ok, ok. Tu es au milieu d'une bagarre. Exactement. Tout ça pour récupérer, du coup, le territoire et les femelles. Donc, on essaye de se placer pour éviter la moindre charge. Sauf que l'hippopotame qui était venu pour se taper, lui, il a chargé direct. Et en fait, on était entre les deux. Entre les deux. Et du coup, j'ai vu, comme dans les dents de la mer, une énorme vague approchée de l'embarcation. Et là, celui qui conduisait le bateau a eu un réflexe incroyable. Il a fait une marche arrière. Et là, il y a eu la tête de l'hippopotame qui est sortie, mais à 15 cm du bateau. Il l'aurait renversé sans problème. Sans problème. Et là, tu sais que si tu tombes dans l'eau, l'hippopotame vient vers toi et il te tue ? Oui. Ça, c'est la différence avec les éléphants. Les éléphants, ils vont te charger. À la limite, si vraiment tu n'as pas réussi à voir les signes, ils vont renverser ta voiture et ils vont te laisser tranquille. L'hippopotame, il te renverse, il va te chercher et il te tue. Ah oui, il n'y a pas de problème, quoi. Non. Donc, il faut faire plus attention à un hippopotame, mes amis. Il faut se méfier, quoi. Ce n'est pas forcément la part. Tu vois, j'aurais pensé les lions, etc. Ça donne hyper envie, en tout cas, d'aller voir ton livre de photos. Moi, j'en ai vu pas mal, là, sur notre iPad. Ça s'appelle Green and Wild, si vous voulez chercher le livre, de Mathieu Courdès. Voilà, c'est 10 ans de reportage en photo de plein d'animaux. Et rien que la couverture est hyper jolie, quoi. Félicitations. Merci beaucoup, Guillaume. Merci d'être venu, en tout cas, avec nous. Merci. Nous raconter un peu ton métier. C'est vraiment passionnant, quoi. Je le suivrai sur tes réseaux. Tu fais suivre un peu tout ce que tu fais ? Oui, bien sûr. Sur mon compte Instagram, je diffuse mes photos. Depuis quelques temps, je mets aussi un peu les coulisses de mes prises de photos. Et sur mon compte TikTok, je montre tous les backstage du photographe animalier. Eh bien, on vous met tout ça. Mathieu Courdès, si vous voulez le suivre aussi sur les réseaux, vous pouvez vous abonner à tous nos comptes sur tous les réseaux, peu importe où vous regardez, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook. Vous pouvez vous abonner à nos pages légendes. Merci, en tout cas, d'être de plus en plus nombreux, les amis.